Durocher va aller frapper quand même, le porteur. Et là, l'Arsenault oublie la rondelle. C'est repris par Fiala, mais il n'y a que des... On dirait qu'ils sont partout. Sont-tu six ou quoi? Arsenault, mais c'est vrai. Il y en avait trois qui étaient partis en avant, mais il y en restait trois en arrière. Mais c'est un qui est rapide en Moses. Et Arsenault en se retournant. Le wrap-around de ses 3-0. Arsenault. Non, c'est ça. Et tu sais, on l'a quand même... À partir du moment où Ouellet n'a pas été en mesure de le coincer le long de la clôture, ça a été facile pour lui. Il est passé derrière le filet de Lussier. Au rondelle libre, Alexandre Guy s'amène. Et on l'a bien fait défensé pour l'empêcher de prendre un tir. Ça lui ferait du bien, Alexandre Guy. Là, on sent un peu de frustration dans son jeu. Les foreurs ont besoin d'un 11 en pleine possession des moyens. Arsenault qui marque un boulet. Aucune chance pour Lussier. C'est 5-1. Et là, on voit la qualité de la formation que les foreurs affrontent. On est dans le territoire de Baie-Comeau. Justin Guille qui coupe le jeu, permet la relance, y participe. Arsenault laisse derrière, se laisse glisser. Tu sais, les Blainville, les Gatineau, les Québec, les Shawinigan, les Sherbrooke, il faut que tu ailles chercher des points de classement. Gatineau a été mauvais toute la saison, sauf récemment. Et le but d'Arsenault. Tour du chapeau. En deux matchs, il y en a deux. On ne voit pas ça souvent, mais encore partie supérieure. Le droitier qui s'amène à gauche, donc le côté fort vers le centre de la patinoire. Regardez ça. Guille s'amène, laisse derrière et il décoche sans avertissement. Le gardien Lussier. Il n'est que possible pour lui de stopper ça. Il n'est pas possible pour lui de stopper ça. Sous-titrage ST' 501